Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau Dans la Tête d'un Pro, et c'est un Dans la Tête d'un Pro qui va concerner Zarini. Alors ici, on joue une compo assez étonnante, il n'y a pas de réel temps point, Zarini va jouer un Roam en face, il y a Terminus pour jouer en tank point, Rucus en off tank, Zin et Imani. Il n'y a pas énormément de counter au dash de Roam, vous allez me dire, il y a le sort de Imani, il y a Zin s'il prend guillotine, et il y a Terminus qui prend le saut, mais vacancelle un dash de Roam avec le saut de Terminus, c'est quand même un sort qui est assez long d'animation. Donc on va regarder Zarini, ici, il part Chronos, c'est souvent le meilleur choix quand vous êtes dans une game avec Roam ou en face, il y a assez peu de hard control. C'est sûr que prendre Chronos contre un Grover, ou à chaque fois que tu vas espérer dash, il te le cancel, ça peut être compliqué. Alors vous allez me dire, mais Iker, qu'est-ce qu'on fait, comment on joue quand il y a beaucoup de contrôles qui peuvent te contrer ? Quand il y a beaucoup de contrôles qui peuvent te contrer, il suffit tout simplement de jouer Roam en un peu moins bourrin. On évite d'être à côté des adversaires ou à côté du Grover, on se met à côté à 1 ou 2 mètres, on essaie de tirer de loin, et en fait, on va profiter de certains moments où si le Grover est l'eau, bah là, on attaque. En fait, on joue de manière un petit peu plus prudente comme on aurait tendance à le faire avec d'autres personnages. Donc c'est pas impossible à sortir quand il y a des counters, mais il faut bien évidemment le jouer de manière plus vigilante. Alors au niveau du deck, il est parti sur le temps de recharge de Bastodonte diminue de 5 secondes à l'activation d'absorption d'âme, ce qui est très très fort, surtout quand on n'a pas de cancel du dash, ou très peu. Vous obtenez 150 PV par champion touché par Bastodonte, vous regagnez 20 PV quand vous récupérez Fragment d'âme, la distance de Bastodonte augmente de 24% et vous subissez 25% de dégâts en moins pendant 3 secondes après avoir fait absorption d'âme, ce qui vous donne de la DR. On joue bien évidemment Bastodonte qui permet pendant votre dash de subir 50% de dégâts en moins. Il n'y a pas de réel intérêt de monter... En fait, ça va être exactement le même défaut qu'une H-brise forteresse et quand on prend un roam avec la charge de l'utile plus rapide. Quand on joue à la charge de l'utile plus rapide, quand vous allez partir en dash, vous subissez les dégâts réels de votre personnage. Ce qui fait que c'est quand même très compliqué et en général, c'est un mauvais choix dans 99% des cas. Même Bastodonte reste le meilleur choix, même quand on sera de temps en temps interrompu, même assez souvent interrompu. Il est parti sur Chronos et Résilience. Résilience pour faire qu'il subisse un peu moins la durée de contrôle de notre chère Imani. Le Zin aurait dû partir guillotine, ça a été une erreur d'ailleurs. Donc là, on va aller de l'autre côté pour aller chercher la petite Imani. Imani qui utilise son escape. Voilà. Et on se retourne ensuite sur le Zin. Le Zin qui tombe. Et on repart en dash. On va aller chercher la Imani. On la touche une fois, on cancelle le dash et ensuite, on essaye de tout mettre dans la tête. Imani va récupérer son escape. Normalement, c'est compliqué de la faire tomber en début de partie si elle est hit par Corvus. On la poursuit. On va aller chercher le Corvus. Le Corvus, c'est un très très bon focus en début de partie. Il va réussir à se barrer. Voilà, il va partir dans la bonne direction. C'est là où il fallait qu'il aille. Et là, cette fois-ci, là, Imani se fait encore heal et il repart dessus. Il va cette fois-ci sur le Corvus qui arrive, c'est très bien. Le Corvus se re-TP là-bas. Et Imani essaye de tuer Rome. Or, ce n'est pas faisable. C'est très compliqué. En début de partie, il repart en dash. Hop, on réussit à toucher l'usine. Et on repart sur le Corvus. Et on reste sur le point parce qu'il faut bien rester sur le point à un moment donné. C'est vraiment incroyable, Rome. En termes de personnages, en termes de survivabilité en début de partie, c'est monstrueux parce qu'il se régène vraiment beaucoup de points de vie. Et avec le heal perpétuel de Genos sur la tronche, il fait quand même assez mal. Ah bah, il pensait que le Genos allait être sur le point, mais c'est pour ça qu'il est parti en dash. Ah, il y a deux dash qui a été utilisés par Rucus. Il tombe. Et il va partir avec le Mastodonte. Très très bon sort de la part de Zinn pour bloquer le joueur de Rome et permettant au dragon de cramer la vachette. Le dragon reste vivant pendant 20 secondes, on le rappelle. Donc là, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez compter les 20 secondes dans votre tête, vous verrez si vous... ça peut être intéressant. Il part en dash. On perd malheureusement un autre joueur. Il va falloir partir en dash. On part en dash. Il n'y a rien pour interrompre, donc tout va bien. Oula, c'était chaud. J'ai Genos qui passe sur le Corvus. Bien joué. On va prendre le kill sur le terminus. Allez, on continue. Et là, on repart. Il y a très très peu de la Ibani qui devrait se servir de son sort pour pouvoir le cancel. Son dash parce que sinon, c'est increvable. En early, c'est vraiment increvable, Rome. Au fil du temps, ça va être de plus en plus facile puisque vous allez nullifier le heal de Genos tout de même. Donc, ça va être bien. Mais en début de partie, c'est vraiment beaucoup trop fort et il faut vraiment concentrer le combat dessus et l'ultisine est une bonne solution. Alors, la solution miracle est de tout simplement pas focus Rome en début de partie. C'est ce que vont faire beaucoup d'équipes professionnelles. Focus Rome, si il est... parce qu'en fait, quand tu vas vouloir essayer de créer de l'espace, quand tu vas dash, tu vas te retrouver seul un petit peu avec ton Rome. Si ton équipe ne réagit pas, n'y va pas en même temps que toi, il y a un timing où en fait, tout le monde peut te focus et essayer de te tuer. Et cette difficulté de Rome, ce qui va être, c'est d'arriver à se servir du moment où tout le monde se retourne contre toi. Parce que regardez, on arrive quand même à le tuer. Et il faut que ton équipe arrive à se servir de cet espace créé pour que tu fasses la différence, pour qu'eux, ils puissent faire la différence. Le problème, c'est que ce n'est pas facile d'y arriver toujours, de synchroniser avec son équipe et d'être là au bon moment et d'attaquer au bon moment et que ton équipe se serve de la présence mise par Rome pour faire la différence. C'est pour ça que c'est un personnage pas si simple que ça à jouer. Et puis si en plus, il y a des counters à Rome, jouez-le de manière prudente, comme vous joueriez un Aqua ou un personnage comme ça. C'est-à-dire vous mitraillez à longue distance et puis vous vous mettez à côté d'un mur, vous vous mettez hors de vue et puis vous partez en dash. Vu que vous êtes hors de vue, vous n'allez pas vous faire cancel le dash, etc. Zarinie est parti, Kronos 2, et il va partir sur Cauterisé puisqu'il est un petit peu obligé contre un Corvus. Corvus, ça heal beaucoup, c'est pas Genos. Il est souvent mis en commun avec Genos, mais il heal quand même, en général, c'est du burst heal beaucoup plus violent, alors que Genos, c'est un pocket heal assez faible. Il part en dash, il va pouvoir claquer l'ultimate. Malheureusement, il n'arrive pas à tuer, ça va être compliqué, il va tomber. Il y a Cassie, ça va être compliqué. Cassie, ça va être compliqué. Il ne faut pas tournoyer quand on a 5 HP avec Tiberius, il faut tournoyer avant, parce que sinon, tu te fais tuer à la retombée. Là, on voit le Rucus culti trop tard. Pour moi, Rome, on pourrait l'appeler Fat Rucus. C'est des personnages qui se ressemblent un petit peu, sauf qu'il y en a un, il est beaucoup plus temps qu'il que l'autre, et l'autre, il inflige beaucoup plus de délai que l'autre. Mais sinon, c'est des personnages qui se ressemblent un petit peu en termes de rôle, à quel point ça crée de l'espace. Quand on veut Quarry Hill, quand on voit des gros joueurs sur la PPC jouer Rucus, et Rome, ça, c'est un peu la même chose. C'est des personnages qui ont tendance à pas mal mourir, mais qui créent tellement d'espace et qui font tellement chier. Repart en dash, réussir à retoucher, et on repart. Cette fois-ci, il se fait tuer. Là, le problème, c'est qu'il est un petit peu seul, la Cassie qui est trop loin. Le Genos qui a préféré lâcher le point, il a raison, il faut lâcher le point avant pour pouvoir espérer retoucher derrière. La Cassie qui va dessus. Dommage. On a Rome qui revient. Avec le dash, l'overtime à la micro dernière seconde. Là, il faut claquer un ulti, et boum, il va permettre de tuer le Terminus. Mais le Rome peut raise instant. Très très bon ulti de Corvus sur le Rome, puisque Rome est un personnage qui en sort lentement, il allait prendre très très cher. Dommage, pas de kill récupérer. Et on revient. Cautériser 2, et cavalier. Ouais, il a fait l'itimisation, je pense, assez classique. Là, il faut qu'il attende son équipe. Bon, il se dit que vu qu'il n'y a pas de cancel, il faut qu'il reparte en dash. Vu qu'il se dit, j'ai pas de cancel de mon dash, c'est pas trop risqué. Par contre, là, s'il y avait un personnage qui peut cancel le dash, il fallait faire vraiment très attention. Là, Imani n'aura quasiment jamais utilisé sa Frostbomb pour lui cancel. Là, il faut qu'il aille dans le back. Il va aller dans le back de la Imani. Il est obligé de cancel. Il va pas mourir. Mais derrière, il tombe. Oh là là, ça sent pas bon, ça sent pas bon, les amis. Ça sent pas bon, ça sent le push. Aïe, 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 aïe. Let's go. Allez, on réussit à push côté rouge, malheureusement. C'est compliqué ! Triple kill du Rukus. Bon, il a claqué l'ulti à la fin. Ça a permis de zoner l'équipe adverse. Et malheureusement, Zaraigny n'a pas pu rester près du point. De toute façon, à mon avis, après les deux morts de son équipe, après les morts de son équipe, ils seraient sans doute morts. Et ils auraient quand même réussi à push. Ça ne change pas grand-chose à la donne ici. Et c'est du 3, c'est du 3. Bon, rien n'est encore perdu, bien sûr. On a la possibilité. On a quand même un Koga qui est en difficulté, qui joue à Rajvi, les amis. Rajvi en 3. On a un Tiberius qui a commencé guérison mortelle. On n'a toujours pas de Cotérise et 3 face à un Corvus. Ah, ce moment-là de la game, c'est honteux. C'est honteux 10 minutes de jeu, pas de Cotérise alors qu'on aurait dû l'avoir à la fin de la première manche où, voilà, au milieu de la deuxième manche, ça aurait été vraiment très bien. On va dans le back. On focus le Corvus. On l'a perdu. Ah là, il y a des dégâts qui ont été mis par quelqu'un d'autre, donc c'est beaucoup plus facile. Le Koga qui a fait le taf. On retourne sur le point. Allez, on peut caper beaucoup plus rapidement. Donc, il faut se dire que ça peut être bien de rester dessus. Le Tiberius qui s'est fait tuer. Le Koga qui est en difficulté, qui est mort. Le Koga qui ne fait pas assez attention à sa vie. Il faut qu'il garde peut-être l'ulti pour l'ulti Zine. Ah non, il ne l'a pas gardé. Il a réussi à toucher quand même, bien joué. Corvus qui s'est fait avoir, on réussit à tuer le Terminus. Vous pouvez bien sûr, quand vous jouez contre un Zine Guillotine avec un Rome, ulti au même moment qu'il vous ulti. Et comme ça, vous avez timé le contrôle, il vous passe à travers. Bon, le cap, vous connaissez la mécanique dans Paladin. Si vous perdez 1-3, 0-2, etc. Ou même 2-3. Et bien, vous capez plus rapidement le point. On est reparti. 102 000 de dégâts de la Imani, elle fait vraiment mal. Mais c'est normal, elle joue contre un Rome. Et généralement, contre un Rome, vous faites beaucoup, beaucoup de dégâts. Je vous ferai peut-être une vidéo prochainement pour vous expliquer à quel point les stats ne veulent rien dire. Les stats, elles veulent dire, si vous en prenez une centaine ou un millier de games, où là, les stats auront un impact. Mais les stats sur une partie, on ne veut pas forcément dire grand-chose. Imani a fait une bonne game, mais c'est surtout qu'elle tape un Rome. Et Rome, c'est un sac à PV. Donc, en général, tu fais beaucoup, 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 beaucoup de dégâts quand tu joues contre un Rome. Je me pose la question si vraiment la barre violette, quand tu tapes dessus, ça doit être marqué dans les stats à la fin. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a des valeurs de stats super élevées en dégâts. Alors que quand tu tapes un Rucus et qu'il met son shield, un Torval qui met un shield sur quelqu'un, voilà, et bien, la valeur, le shield, il est pourtant sur le joueur. Et bien, ça, ce n'est pas compté dans la valeur de dégâts. Il faut le savoir. Oh, T'as mis, il va faire des dégâts. Non, c'est pas. Et puis, il faut quand même regarder que Rome a son ulti très fréquemment aussi, même quand il est joué avec cette légendaire-là. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de partir sur la légendaire de charge de l'ulti. Il a son cauterisé 3. Donc, c'est le premier à avoir cauterisé 3 de l'AIM. Non, peut-être pas quand même. J'espère qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On part en dash. On rappelle qu'à chaque personne que vous touchez, c'est vrai que j'oublie de le mentionner, plein de gens ne le savent pas. Chaque personne que vous touchez avec votre dash, vous donne des charges de barre violette. Chaque personne que vous touchez à l'ulti aussi. L'ulti permet de vraiment, si on touche plusieurs personnes, de remonter instantanément sa barre. Je crois que ça avait été nerfé de quelques centaines au tout début sur le premier patch de Rome pour le rendre un petit peu moins tranquille. Très très bon cripple, là, cette fois-ci, de Imani, qui l'a fait. On voit que direct, quand tu cancels un peu Rome, c'est un petit peu plus difficile. C'est là qu'on voit la force de Cassie, elle a sa roulade tout le temps. C'est la force de Cassie. C'est une Cassie roulade ? Oui, c'est une Cassie roulade. Putain, c'est compliqué. Cassie roulade, ça le fait, ça le fait. Enfin, ça, Imani, Zinch, trop. C'est pas trop mal. Dommage, il n'a pas réussi à la tuer. Et là, malheureusement, il va mourir. Il va préférer jouer safe et reculer. En termes d'itemisation, on voit qu'il fait quand même une grosse game avec son Rome parce qu'avoir Kronos 3 et Cotériser 3, c'est des items chers. Bon, Cavalier et Résilience sont des items pas chers. Par exemple, une utilisation généralement qui ne coûte pas grand-chose, c'est Terminus. Terminus, il n'achète pas forcément toujours côté ID. Donc, c'est un personnage qui a facilement ses items finis dans les games longues. Le Terminus, là, on le voit, il a... Ah, il a fricotérisé quand même. Fricotérisé. Pour enlever un petit peu la régène. Bon, guérison mortelle sur un Terminus. Bon, je lui fais un grand fan. Et bon, voilà. 122 000 de dégâts. Et le zine aussi, 107 000 de dégâts qui moulinent. Ça fait mal. Et on voit qu'il est le troisième damage dealer de la partie. Donc, Rome, ça picote quand même. En fait, ça picote pas avec l'arme. Ça picote quand on touche beaucoup de personnes avec l'ulti. Ou ça picote quand on touche beaucoup de personnes. Oh, bah, j'aurai l'ulti direct. Elle est pas maligne, là, il manie quand même. Elle a mis trop de temps à se retourner. On va aller chercher le corbus comme s'il n'y a plus de soin. Paf ! Allez, ça dégage ! C'est quand même du kiff, de jouer ce perso. Ah oui, il a appuyé sur l'ulti, là, vraiment. Allez, on est en train de free cap. Faut faire tomber les montures. Voilà. Et là, vous voyez, il joue un petit peu plus safe que d'habitude. Il sait qu'il faut pas qu'il tombe. Il peut interrompre... Il peut changer de loin. Il a utilisé tous les dash. Paf ! Donc, il voulait ulti le Grucus. L'ulti de Genos ! Boum ! Très bien joué de la part du Genos qui prend le kit sur Corbus. Et derrière, Tui ! Bon, qui vole ! De Zarini. Et malheureusement, Terminus ne peut rien faire. C'est le cap de l'équipe bleue. Et on reprend le push. Ah, c'est-y pas beau. C'est-y pas beau. Rome, ça fait le ménage. C'est vraiment un counter-peak, en fait. Si vous voulez, Rome, ça ne se first-peak pas. Ça se prend à la fin. Donc, quand... Petite explication. Vous avez compris à peu près le gameplay, maintenant. Petite explication de quand on prend Rome. Vous pouvez prendre Rome quand vous jouez face à un Corvus. Parce que Corvus ne vous cancelle pas. Et que c'est principalement le rôle du... C'est principalement le rôle du healer d'interrompre. On va demander ça à un Genos. On va demander ça à un Grover. On va demander ça à une I.O. On va demander ça à un Damba. D'interrompre en permanence le dash de Rome. Voilà, limite, quand vous jouez face à un Rome. Et que vous êtes le seul avec mal Damba. Bah, rushez main Agile. Parce que vous verrez que quand vous aurez main Agile 2, voire main Agile 3. Vous pourrez lui interrompre assez souvent s'il joue mal le Rome. Vous jouez Rome quand vous jouez contre un Victor. Viviane, ce genre de choses. Ne jouez pas Rome s'il y a un Shaline en face, par exemple. Beaucoup trop facile. Un Grover va vous interrompre énormément. Si vous jouez contre Shaline, Zin, Guillotine, Grover. Bon, appriquez pas Rome. Donc, il faut le prendre en la spique. Pour cela, la meilleure des façons, c'est de communiquer avec vos teammates. De parler avec le last pick. De demander au last pick. Est-ce que tu es à Rome ? Qu'est-ce que tu veux jouer ? Et de lui prendre son pick. Alors, il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Il faut que vous ayez confiance en cette personne. Ça n'a pas l'air d'être trop un troll. Parce qu'on sait très bien, les trolls, les mecs qui vont dire. Mais je n'ai pas envie que tu pick Rome. Voilà, ou des trucs comme ça. Ou qui vont croire que Rome, ça va être le tankoing. Alors que Rome, ce n'est pas un tankoing, n'est-ce pas ? Dans cette game. Donc, voili voilou. Ah là, s'il passe deux fois sur le Terminus, il le tue. Voilà, il y avait le corbus qui venait soigner. Donc, c'était compliqué. On voit que ça sert à quelque chose au Terminus de bouliner. On voit pourquoi on fait beaucoup de dégâts quand on joue contre un Rome. Rome est vraiment très, très efficace quand il joue en petit comité. Parce qu'on voit qu'il est increvable en petit comité. Là, voilà, il est en infériorité numérique. Donc là, il se fait détruire. C'est toute l'ambiguïté du personnage. Vraiment, le Terminus ne pouvait pas le tuer. Et là, derrière, le défonçage. Compliqué de push. Là, on voit Rukus. Regardez. Regardez comme Rukus ressemble à Rome. Regardez, comme il tanque et comment il fait des dégâts. Sauf qu'il fait beaucoup plus mal. Il tanque moins. Mais il fait beaucoup plus mal. C'est des personnages assez similaires. 147 000 de Neya pour Imani. 118 000 pour Rome. Et il n'a pas fini son itemisation. Bouh ! Il a Kranos 3, Cotérise 3. Ça coûte une fortune, ces deux items complétés. Allez, go. Dernière manche, les amis. C'est maintenant. On a l'ulti. Toujours garder les ultis. On notera. Bien joué. Une petite pièce 7 pour tous les joueurs de cette game. 3 partout. Les 10 ultis sont au vert. C'est parfait. Et ça arrive tellement rarement que... Faut le préciser. Et le dragon d'Imani mis beaucoup plus loin. Il va partir en dash. Carrément l'hexafire. L'hexafire pour tuer. Mais superbe ultimate de Genos. Oh là là. Double kill de l'ultimate de Genos. Et derrière, le dragon qui est pulvérisé. Pas de bulldozer. Pas de bulldozer, les amis. Sur l'Akassi. Aïe, 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 aïe. Pas de bulldozer sur le Tiberius. C'est vrai que guérison mortelle, c'est tout à fait OP. Plutôt que de prendre le bulldozer et de tuer le dragon en 2 secondes. Ça pue du cul. On va perdre le Tiberius. Bien joué. Ça tient. On réussit quand même à sécuriser quelques kills. Bravo Genos qui a sauvé les meubles. Et boum. On part en dash. Sur le corbus. Il a appuyé sur son Q. Il était sous DR. Donc il a vraiment pris très très peu de dégâts. Même si c'était un Zin guillotine, il ne l'aurait pas tué. Petit indice aussi. C'est vrai que si vous prenez la DR sur absorption d'âme. Donc votre Q. Et que vous l'appliquez pile au moment où Zin va vous guillotine. Imaginons que vous n'avez pas l'ulti. Et vous avez votre Q. Vous faites votre Q. Et boum. Vous avez la DR qui va marcher. Et qui va faire que vous ne mourrez pas du Zin guillotine. Donc vous avez quand même des solutions. La DR sur le Q est très très forte pour ne pas mourir. Et puis il y a deux decks avec Rome. Quand vous n'êtes pas du tout touché par Rome. Quand vous avez très très peu de choses pour cancel votre dash. Vous pouvez partir sur le heal sur le dash. Bullying. Le deck bullying. Où vous obtenez 600 PV par champion touché par Mastodonte. Après c'était peut-être pas la map faite pour ça. Parce que voilà il y a des maps où les gens sont beaucoup plus paqués. Donc vous allez vraiment vouer énormément avec ça. Et puis vous prenez la mécanique de rechargement. Et avec Chronos vous allez dacher tout le temps. Et régène des PV tout le temps. Et puis après vous avez le deck OP. Avec la DR à 3 points ici. Voilà. Ou alors vous pouvez faire ce genre de deck là plutôt. Qui est plutôt un anti-Zin guillotine. Ça c'est très fort. Parce que vous subissez 9% de dégâts en moins pendant Ignition. On rappelle au début on jouait ça. Au début on jouait ça. Mais ça a été nerfé par ARS. Donc voilà moi j'ai que des vieux decks. Sur le personnage. Voilà celui-là. Celui-là c'est plus ce deck. Que jouer un peu. Ouais c'est celui-là qui jouait un peu notre cher Zarinie. Sauf qu'il avait moins de points ici. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce Dans la Tête d'un Pro. J'espère que vous l'aurez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Comme d'habitude. sur la Icare TV tous les samedis. J'essaye de vous le sortir en début d'après-midi et pas à 17h. Pour que vous puissiez le voir un petit peu plus tôt. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vais quand même vous montrer un peu les statistiques cheloues de cette game. Bon, c'était une game étrange. Comme vous avez vu, le Koga était gold 2-1. On avait une Kassi en qualif. Et Zarinie était en duo avec Johnny. Du côté de l'équipe adverse, on avait un master contre deux avec un qualifié. Et on a vu. Ça fait mal. Rome, Rome, un counterpick. Et toutes les mécaniques qui vont avec. Vous voyez au niveau des bannes, Kinesa Strix, Shaline, Thorvald qui ont été retirés. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore. Et bonne fin de week-end. Salut. Sous-titrage ST' 501